C'est fou. De retour, de retour sur le plateau de la TV Service, oui, votre quotidienne qui vous parle de tout ce qui se passe ici en Guadeloupe. Et maintenant, là, tout de suite, on va parler d'audition, parce que bientôt auront lieu, ici même, en Guadeloupe, les JNA, Journée Nationale de l'Audition. Pour en parler, je reçois bien sûr Laurence Victorou, Acoustica. Bienvenue sur le plateau. Merci, bonjour Stili. Stili, mais c'est pas grave, tout le monde fait ça. Ça me permet de mettre les points sur les amis. C'est pas Stili, c'est pas Stanley, c'est pas Smaele, tout ça, c'est d'autres personnes. Moi, c'est Stili. Enchanté. Alors, est-ce que ça va ? Oui, j'ai répondu à la question. Bienvenue, tu es venue nous parler d'audition. Déjà, on va rappeler un petit peu, qu'est-ce qu'est Acoustica ? Alors, on est un laboratoire d'audioprothèse. OK. Donc, on s'occupe de l'appareillage des malentendants. Et on rappelle, encore une fois, bien entendu, vous vous rappelez d'elle, parce qu'on a déjà fait une émission avec Acoustica, et tu étais venue nous montrer justement des modèles qui étaient vraiment, je dirais, au point de la technologie, parce que c'était discret, c'était fashion, c'était... Est-ce que là, de plus en plus, encore une fois, je vais reposer la question, est-ce que, bon, voilà, les gens qui ont des problèmes d'audition viennent vous voir plus facilement, parce que maintenant, les modèles sont plus design ? Oui, c'est sûr qu'ils sont beaucoup plus discrets, miniaturisés, et puis maintenant, ils sont connectés en Bluetooth, donc les patients peuvent recevoir le téléphone directement dans leurs appareils auditifs. Donc, c'est vrai que ça rend l'appareil plus ludique, et puis la discrétion est très importante pour beaucoup de personnes. Est-ce qu'en Guadeloupe, on a beaucoup de personnes qui ont un problème d'audition ? Alors, comme en métropole, la prévalence, c'est à peu près 8%. 8% des personnes ont une baisse d'audition. OK. Après, il y a différents degrés dans la baisse d'audition. D'accord. Évidemment, parmi ces 8%, tout le monde n'est pas appareillé, mais effectivement, il y a un suivi à faire pour toutes ces personnes. Comment est-ce qu'on perd son audition ? Est-ce qu'on a un problème avec ça dès la naissance, ou est-ce qu'il peut nous arriver un accident, quelque chose comme ça, qui peut nous faire perdre notre audition ? Comment est-ce qu'on perd l'audition ? Alors, c'est variable. Effectivement, il y a des personnes qui ont une perte auditive dès la naissance. C'est assez peu, à peu près 2 pour 1000. Et puis après, il y a des pertes d'audition acquises. Ça va être soit des surdités liées à des traumatismes acoustiques, donc à des niveaux sonores forts. Donc, c'est vrai que souvent, la JNA, on parle beaucoup de ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de prévention, pas assez en tout cas, auprès des jeunes en particulier, qui ne se rendent pas compte qu'ils ont un potentiel, plutôt un capital d'audition qui ne se régénère pas. C'est-à-dire que l'audition, c'est comme les neurones. On a un certain nombre de cellules auditives qui vont se détruire au fil du temps en fonction des traumatismes qu'on va lui faire subir. C'est pour ça que les Walkman sont bridés. Dans les boîtes de nuit, effectivement, on limite le niveau sonore parce qu'il y a un risque réel de baisse auditive. Et après, il y a d'autres pathologies, effectivement, qui existent, plus médicales, on va dire. Et c'est vrai qu'on parle souvent des Walkman. Et bien entendu, je vous connais, dès que le portable, c'est vrai que le Walkman, ça fait 13 années 90. Oui, c'est vrai. Mais j'ai grandi avec ça, donc je n'ai même pas typé. C'est en fait 10 ans. Mais ouais, nous, on a joué avec des Walkman. Ne nous jugez pas, on a un âge. Mais c'est vrai que même dans notre portable, il y a toujours une alerte. Attention, cela peut nuire à votre audition. Et puis, on a tendance à ignorer cette alerte et puis à continuer à augmenter le truc. Est-ce que, bon, ça, c'est vrai que là, c'est un petit peu notre faute, mais est-ce qu'il y a des bruits de tous les jours qui peuvent jouer dans notre audition ? On sait qu'il y a l'avion, par exemple, les travaux. Est-ce qu'il y a des endroits où il faut faire attention ? Alors, en fait, le niveau sonore, il commence à être toxique pour l'oreille à partir de 80 décibels. D'accord. Le Walkman, il est bridé à 100 décibels. D'accord ? Déjà. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas se dire, voilà, c'est bridé, je peux écouter toute la journée. Donc, en fait, après, la toxicité, ça va être liée au niveau sonore et au temps d'exposition. Donc, il vaut mieux écouter pas trop fort et pas trop longtemps. Donc, si on veut écouter fort, il faut limiter le temps d'exposition. Après, au niveau des bruits, on a eu carnaval il n'y a pas longtemps. Donc, carnaval, c'est quand même très, très fort. Les bruits des fouets, tout ce qui est bruit impulsionnel fort, c'est très nocif. La chasse, c'est effectivement, l'écoute de fusil, c'est dangereux. Oui, oui. Donc, il y a quand même beaucoup de bruit. Tous les bruits forts, on va dire, sont nocifs. Donc, il faut se protéger. Les personnes, par exemple, qui vont être, au niveau de leur travail, je pense aux jardiniers, les débroussailleux, c'est très, très, voilà, les perceuses. Donc, voilà, au quotidien, il y a plein, plein de bruits qui sont toxiques et nocifs pour l'oreille. Et comment se protéger ? Est-ce que maintenant, en 2020, on a, je ne sais pas, des caches-oreilles qui sont, je ne sais pas, peut-être fashion aussi, et qu'on peut utiliser lorsqu'on sait, peut-être, comment se protéger ? Comment protéger son audition ? Alors, il y a beaucoup de protections qui sont disponibles. Donc, par exemple, dans les magasins de bricolage, vous avez trouvé des casques pour les gens dans leur travail. Alors, c'est vrai qu'ici, les casques ne sont pas très bien supportés parce que ça tient chaud, ça, voilà. Exact. Alors, c'est vrai qu'on, nous, par exemple, on fabrique des appareils sur mesure des bouchons d'oreilles moulés, d'accord ? Donc, on fait le moulage de l'oreille et puis… Ça, c'est un bouchon, ça ? Ça, c'est une protection additive moulée. Ok, d'accord. Donc, voilà, qui peuvent être très discrets. Donc, ça, c'est intéressant pour tous les gens qui vont être exposés au quotidien de par leur métier. Donc, comme je vous ai cité, les jardiniers, etc. Mais ça peut être les gens qui sont à l'aéroport. Enfin, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont concernés. Ok. Et ça permet de mieux les supporter. Mieux les supporter, ça veut dire les porter plus longtemps. Parce que si on est gêné, on a tendance à enlever… Et ça coûte quoi ? C'est-à-dire qu'un porte-monnaie, ça coûte… Ou c'est accessible, c'est remboursé par la Sécurité sociale ? Alors, non. Malheureusement, les protections auditives moulées ne sont pas remboursées. Ça coûte la paire 90 euros. Ok. Par contre, c'est vrai qu'il y a certaines entreprises qui le prennent en charge pour leurs salariés. Donc, après, c'est à voir avec son service ressources humaines. Ok. Et puis, bon, c'est un investissement, mais ça a quand même une durée de vie très longue. Donc… Est-ce qu'il y a un âge où notre audition est peut-être un petit peu plus sensible que… C'est-à-dire, lorsqu'on est enfant ou lorsqu'on vieillit ? Est-ce qu'il y a un âge où est-ce que, pendant toute notre vie, les risques sont les mêmes pour tout le monde, que vous soyez homme, femme, ou que vous ayez 5 ou 70 ou 17 ans ? Alors, les risques vont être différents, on va dire. C'est vrai que les enfants, leur système auditif n'est pas encore mature. Il est mature à partir de 8 ans. Donc, il y a effectivement plus de fragilité. Mais après, on va dire qu'on n'est pas tous égaux parce qu'on va avoir des terrains, il y a des gens qui ont des surdités, des prédispositions familiales ou qui vont avoir d'autres facteurs parce qu'il n'y a pas que le bruit. Il y a des médicaments, par exemple, autotoxiques. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, effectivement, on va avoir un côté un peu multifactoriel qui fait qu'à 70 ans ou à 60 ans, quand on commence à avoir une baisse auditive, on n'a pas tous le même passé au niveau de l'oreille. Donc, on ne va pas tous avoir la même baisse auditive. OK. Est-ce qu'il y a justement des, je ne sais pas, des signaux qui peuvent nous avertir afin de nous dire que notre audition est en train de baisser, je ne sais pas, peut-être que l'oreille qui gratte, je dis des bêtises, mais peut-être un bruit, un bruit sourd ou quelque chose qui peut nous mettre en état d'alerte. Est-ce qu'il y a des signes, déjà ? Oui. Alors, il y a, comme vous l'avez dit, le sifflement ou bourdonnement d'oreille, ça, c'est un signe. C'est un signe que l'oreille a... Il y a quelque chose à faire. Donc, il vaut mieux aller voir son ORL dès qu'on a un symptôme comme ça, un sifflement, bourdonnement. Ça veut dire qu'il y a une souffrance au niveau de l'oreille interne. D'accord. Après, il y a d'autres symptômes. Ça peut être, on commence à faire répéter ses interlocuteurs, on comprend moins dans le bruit. Voilà, c'est surtout ça qui va être, on va dire, des signes. Des signes à vos coureurs. OK. Exactement. Et est-ce qu'il y a des maladies qui peuvent amener des problèmes d'audition ? Est-ce que, par exemple, un truc bête, encore une fois, la grippe, on a la grippe, mais on s'est mal soigné. Est-ce que ça peut avoir des répercussions sur, je ne sais pas, notre virus qui court, je ne sais pas, qui peuvent avoir des répercussions sur notre audition ? Alors là, je laisserai plutôt les médecins en parler. OK, d'accord. Donc, j'attends les médecins sur un bateau. Voilà, s'ils peuvent. Mais effectivement, on peut avoir, dès qu'on a la sphère ORL qui est un peu prise, on peut avoir une petite baisse d'audition temporaire. Et puis après, il y a beaucoup, beaucoup de pathologies, oui, qui peuvent induire des baisses auditives. Alors, le 12, si je ne me trompe pas, il y aura donc la journée nationale de l'audition où vous allez donc essayer de... C'est le public qui va venir vers vous. J'allais dire que vous allez vers le public, mais c'est plutôt l'inverse, justement pour diagnostiquer des problèmes d'audition. C'est bien ça ? Alors voilà, nous, on va faire de la prévention, c'est-à-dire qu'on va informer les personnes sur tout ce qu'il y a comme risque auditif. Voilà, c'est vraiment une journée de mobilisation où tous les professionnels qui travaillent pour l'audition, les audioprothésistes, les orthophonistes, médecins ORL, etc., se mobilisent pour parler de l'audition parce que souvent, on n'en parle pas assez. Donc, voilà. Et donc, faire de la prévention, expliquer aux jeunes tous quels sont les risques, les conséquences. Donc, on fait de la prévention et on fait effectivement aussi du dépistage. Donc, on va pouvoir faire des tests de dépistage auditif, gratuit, sur rendez-vous. Donc, c'est des tests assez rapides. Et en fonction du résultat, on pourra conseiller les personnes, les orienter vers un médecin, le cas échéant. Et tout ça, c'est totalement gratuit ? Oui. On peut venir, il n'y a pas de ticket à payer, il n'y a pas de... Alors, comment est-ce qu'on fait pour participer ? Est-ce qu'il faut s'inscrire en ligne ? Est-ce qu'il faut appeler un numéro de téléphone ? Comment ça se passe ? Par rendez-vous, oui, oui, par téléphone. Vous appelez le 0 590 90 09 83 et vous prenez un rendez-vous. Donc, on a plusieurs centres sur Bastère, Bemao et Pointe-à-Pitre et on pourra vous proposer un rendez-vous pour faire le point sur votre audition. Alors, c'est de quelle heure à quelle heure ? Alors, nos horaires d'ouverture, c'est 8h jusqu'à 16h30. 8h jusqu'à 16h30. Les rendez-vous. Et est-ce qu'il y aura une seule date ? Est-ce que la date est unique ? Donc, jeudi 12 ou est-ce qu'il y aura d'autres dates ? Non, voilà, on va prolonger, surtout le mois de mars. Voilà. Pendant le mois de mars, on pourra vous continuer à vous appeler tranquillement ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ça sera spécifiquement avec Acoustica ou si... Alors, vous pouvez aussi... Acoustica in France. Il faut aussi... Vous pouvez contacter, pardon, le CHU. J'ai vu qu'ils mettaient en place aussi des tests. Ok. Donc, pour prendre rendez-vous également, si vous le souhaitez. Ils sont inscrits pour la journée nationale de l'audition. Et là encore, est-ce que le Guadeloupéen se déplace ? Ou est-ce que... Même si j'ai posé la question au début d'interview, mais est-ce que le sujet reste un petit peu tabou encore une fois ? Est-ce qu'il a peur d'aller voir, de se faire justement diagnostiquer ? Ou est-ce que, bon, maintenant, c'est devenu normal, il y va tout seul ? Alors après, je pense qu'il y a certaines personnes qui l'ont fait et puis, bon, ou qui savent qu'ils ont un problème, mais qui sont un petit peu réticents parce qu'ils ont un petit peu peur de ce qu'on va leur dire. On va leur dire, ah bah oui, il va falloir porter un appareil ou il va falloir... Voilà. Après, ils sont obligés de rien. On va dire que le dépistage, déjà, c'est un moment pour faire le point sur son audition et savoir où on en est. Voilà. Donc, après, ils pourront aller plus loin s'ils sont prêts, mais ils sont... Voilà, il n'y a pas d'obligation. Je pense qu'il y a quand même une réticence parce que, voilà, les personnes ont un peu peur de ce qu'on va leur dire. Et est-ce que la société est adaptée pour les gens qui ont un problème d'audition ? Est-ce que, je ne sais pas, par exemple, au supermarché, il y a peut-être des signaux visuels ? Est-ce qu'on s'adapte petit à petit en Guadeloupe aux gens qui ont des problèmes d'audition ? Alors, c'est encore... C'est en train de se mettre en place, mais voilà. C'est le début. C'est plus présent sur certains guichets de gare, par exemple, en métropole, avec les bornes magnétiques, mais ça reste encore très marginal. Alors, qu'est-ce qu'il manque, justement, pour être vraiment adapté à tout ça ? Qu'est-ce qu'il nous manque ici en Guadeloupe ? Moi, je dirais, on ne peut pas non plus adapter tous les lieux accueillants du public. Il faut quand même être clair. Donc, je pense qu'après, c'est aussi aux personnes de se responsabiliser. Et s'ils ont une baisse d'audition, le plus simple, c'est quand même de se faire appareiller. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne va pas mettre des micros partout. Donc, à un moment donné, voilà, c'est... En plus, maintenant, il y a la loi RAG0 qui est en train d'être mise en place. Donc, c'est vrai que la prise en charge des appareils va se généraliser. C'est déjà le cas pour une bonne partie des personnes cette année. Et l'année prochaine, les appareils auditifs seront pris en charge en totalité. Donc, enfin, une gamme d'appareils, attention. Mais voilà, donc il n'y a plus de réticences au niveau du prix, au niveau de la taille, on en a déjà parlé. Voilà, il y a des choses discrètes. Donc, voilà, je ne pense pas qu'on puisse adapter tout pour les malentendants. Par contre, c'est vrai que c'est aussi aux personnes d'être bienveillants. Oui. Quand ils voient une personne qui n'entend pas très bien, qui fait répéter, ben voilà, c'est peut-être qu'elle a un problème d'audition. Donc, c'est aussi aux personnes de peut-être parler plus fort, répéter distinctement également. Excellent. On vous rappelle bien sûr que la Journée nationale de l'audition, c'est ce jeudi 12. Il suffit de rentrer en contact avec Acoustica et puis bien sûr, tout est gratuit. Allez-y, allez tester votre audition. Ça peut être vraiment sympa et puis bien sûr, lors de la première émission avec Acoustica, on vous a montré les petits modèles. Franchement, là, on est en mode 2.0. C'est connecté Bluetooth. Vous pouvez répondre à votre portable. Il n'y a plus de honte à avoir. C'est excellent. Peut-être quelques dernières petites précisions apportées aux téléspectateurs. Une dernière chose à préciser avant de se quitter. avant qu'on se retrouve bien sûr le jeudi 12. Que peux-tu apporter en plus ? En précision, non, je rappellerais plus, ben voilà, faites attention. Votre audition, c'est quelque chose, c'est un sens important, l'audition. C'est ce qui nous permet de communiquer avec les autres. C'est une fonction d'alerte, de localisation spatiale. Donc, c'est un de nos sens primordial. Ça permet aussi d'avoir un bon équilibre. Donc, voilà, il ne faut pas négliger son audition. et dès qu'on sent qu'on a quelque chose qui ne va pas, si on a une baisse d'audition, il ne faut pas tarder en fait à consulter et ne pas se dire bon, je vais attendre un peu. Non, il faut consulter rapidement pour solutionner le problème. Voilà, elle vous a tout dit. Franchement, et maintenant, dernière petite question, est-ce que vous êtes connecté sur les réseaux sociaux ? Facebook, site d'Internet, Instagram, numéro de téléphone ? Allez-y, de toute façon, ça va s'afficher. Tout à fait. Donc, bon, le numéro, je l'ai déjà donné, le 900983 et sur Acoustica.net, notre site Internet. Vous retrouverez d'ailleurs un test, un pré-test que vous pouvez faire en ligne avec quelques questions qui vont vous permettre de savoir si vous avez besoin de vous déplacer et de faire un test de dépistage en cabinet. ça permet déjà de faire le point et après, on vous propose de prendre le rendez-vous en ligne. Voilà, vous avez tout. Donc, rendez-vous déjà le jeudi 12. Encore une fois, c'est gratuit. Merci d'être passé sur le plateau pour nous en parler. C'est très, très instructif. On attend encore une fois dès qu'il y a une petite nouveauté ou des journées portes ouvertes. Vous revenez, vous passez sur le plateau et voilà, on fait ça tranquillement. Merci à vous en tout cas. Et puis rendez-vous jeudi. À vous. On se donne bien entendu rendez-vous, et oui, avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi ? Après la pub. À tout de suite.